... Je voudrais d'emblée rendre au nommage mérité aux populations des 68 villages de la commune de Darugdos et de tout le département de Tuawon qui sont venus faire leur déplacement, qui sont venus massivement répondre à l'appel. Un appel lancé à son heure et qui sonne la mobilisation d'orgé déjà pour la réélection du président Macky Sall. L'attente d'un tel objectif ne peut se faire sans une dynamique nouvelle, une dynamique forte, symbole d'un large consensus autour du président Macky Sall. C'est à cet objectif que répond la mise en place du raisonnable. La nouvelle dynamique autour de Macky Sall est une initiative de jeunes, de femmes, de cadres axés sur l'unité des républicains et la conquête pour une adhésion massive des populations à l'action du président, son excellence Macky Sall. Madame vient à son heure, car l'heure de la mobilisation pour la réélection du président Macky Sall aux prochaines élections a sonné. Tous les partisans du président de la République doivent conjuguer leur effort pour réussir cette mission. L'unité et la solidarité dans l'effort sont aujourd'hui des impératifs qu'il faut promouvoir dans nos rangs. Ainsi, une nouvelle dynamique autour de Macky Sall est plus que nécessaire pour réunir toutes les sensibilités soutenant le président Macky Sall, mobiliser leur attention et leurs efforts pour la réélection du président et donner le temps à l'adhésion massive des Sénégalais à la victoire finale d'Angleterre. Nous interpellons les autorités à œuvrer dans le sens de soulager les populations des difficultés qui gangrènent leur quotidien. Croyez-nous, nous ne pouvons ignorer vos maux, vos inquiétudes, qui sont entre autres l'extension d'eau, d'électricité, le conflit opposant les ICS aux industries chimiques, des financements pour les femmes et les jeunes, j'en passe. Nous nous engageons à faire de vos problèmes nos priorités. Et nous ne ménagerons aucun effort pour trouver ensemble une issue satisfaisante. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans témoigner ma gratitude aux autres responsables sans le concours desquels cette manifestation ne connaîtrait un tel succès. Je veux citer l'honorable député, M. Serdiop Djon, Mme la présidente du conseil départemental, Mme Seyna Bougey, M. Alelo, maire de Taïba Ndiaye, M. Serim Bougey, vos qualités remarquant, l'exemplarité dont vous faites montre et votre engagement indéfectible vous is parmi les sommités du pays. Le maire de Tuawon, DG de l'IPRES, M. Momodou Diagne Simbel, de par votre haut sens du patriotisme, votre engagement sans faille aux côtés du président de la République, l'élégance dans votre façon de faire et la constance dans votre démarche, vous constituez une référence pour nous, autres jeunes du pacte. Je remercie toute ma famille et mention spéciale à mon mari, M. Abdu Gaït, pour son oreille authentique, son soutien constant et sa confiance renouvelée. Je lui dois tout le succès de cet événement. Je remercie infiniment mes collaborateurs qui m'ont soutenu sans condition dans l'organisation en l'accurrence, M. Tabaski Fall, M. Tabaski Fall,